Salut la communauté francophone SuperSan13, c'est Matt et je vous propose une analyse détaillée de la vidéo d'update de SuperSan13. Derrière les grosses annonces évidentes se cachent certaines subtilités et je vous propose de les voir ensemble et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. On commence par Michael qui est en train de trifouiller le phare avant de son S2 et je trouve l'image symboliquement très intéressante. Pour avoir fait partie de ceux qui se sont retrouvés moqués parce que le phare quand je prenais ma photo était pointé vers le bas, je trouve que SuperSan13 propose une bonne réponse pour dire regardez on s'est peut-être planté avant mais maintenant ça tient bien, maintenant les rageux, ciao ! Et finalement en trois secondes de vidéo ils ont dit quand même beaucoup de choses. Après cette mini séquence on enchaîne directement sur le sujet de la batterie. Ce qui est vraiment intéressant c'est le wording que va utiliser Michael. Il parle du cycling world. Comme si le Super 73 ne faisait pas partie du vélo avant mais juste du lifestyle bike et que maintenant il s'inscrit vraiment dans le monde du vélo. Super 73 est un vélo, propose des vélos pour le monde des cyclistes. Enfin bref tout ça pour dire que maintenant ta batterie tu peux la mettre à quatre endroits différents, que tu n'es plus obligé de l'avoir en haut, que si tu n'aimes pas le côté un peu moto et le côté réservoir que faisait la batterie, tu peux le mettre en bas d'ailleurs comme d'autres vélos. Et puis pour les cyclistes qui avaient la sensation que le centre de gravité était transformé par la position de la batterie et bien ils peuvent le mettre où ils veulent. Par contre l'information importante qui a été donnée c'est de pouvoir dire que tu pouvais mettre deux batteries en série. Et ça pour la durée d'utilisation c'est complètement ouf ! Maintenant le plus important, ce qui nous manquait pour vraiment nous sentir complet sur la compréhension de ce vélo, c'est... On connaît enfin le bruit du klaxon, un bruit de mobilette qui fait peur à mon chien ! Le prochain sujet dont on parle c'est des sièges qui peuvent être avancés de avant en arrière, ce qui permet une plus grande flexibilité par rapport à la taille du rider. Mais aussi on nous dit qu'on va pouvoir changer le style de nos sièges en grand en petit, toutes les tailles sont possibles. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est un petit peu plus tard vers 3050 où on nous dit que les sièges de la version S2 sont rétro-compatibles avec le S1. On apporte une précision supplémentaire sur le sujet de la suspension arrière sur le R et le RX. Ce sont bien deux suspensions différentes. Le R a une suspension à bobine simple, le RX a une suspension à réservoir. Alors ne me demandez pas la différence, je n'en ai aucune idée, c'est certainement quelque chose qui s'inscrit encore plus dans le monde du cyclisme. Ensuite on parle des garde-boue qui ont été redesignés, qui ont été testés pour s'assurer qu'on allait recevoir moins de bouts que sur la plupart des vélos. Je prends le pari, je teste pour vous, si je reviens dégueulasse, merci les gars. Ensuite on parle de la partie technologique. On met en avant que l'apps ne freinera pas la mise à disposition des vélos. Donc moi, ce que ça me fait penser quand on dit ça, c'est qu'en tant que chef de produit en informatique, je me dis c'est simple. S'il dit ça, il veut mettre en avant que l'apps potentiellement ne sera pas dans sa version finale lorsque le vélo sortira. Et ça veut dire deux choses, soit ils ont fait toutes les fonctionnalités qu'ils voulaient, mais ils ont plein de bugs et ils ne sont pas sûrs que le test qualité sera fini au moment de la sortie du vélo. Soit ils sont en retard dans leur planning et ils sont encore en train de continuer à rajouter des fonctionnalités. Mais quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'au niveau de la technologie, au niveau de l'apps, on va avoir quelque chose qui va être semblable que l'expérience d'une Tesla. On va pouvoir mettre à jour le vélo, on va pouvoir mettre à jour le cerveau de la batterie pour une meilleure utilisation de la batterie, pour une meilleure optimisation des performances, alors même qu'on a déjà acheté le vélo. Maintenant, si on focus sur l'apps, voici ce qu'on peut voir. Alors tout d'abord, on arrive sur une interface où on voit Google Maps directement. Donc c'est vraiment porté et poussé à nous faire voyager, à nous faire prendre la route. Ensuite, on a deux boutons en bas. Un bouton en bas à gauche qui va nous permettre d'allumer les phares et un bouton à droite qui va nous permettre de changer les modes. Puis, on peut faire un swipe up sur l'indicateur de vitesse en bas. Et là, on se retrouve avec une page avec que des indicateurs. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là ? On voit des indicateurs de batterie qui nous disent le voltage. Après, on voit qu'il y a un menu pour pouvoir passer sur un deuxième chiffre à droite. J'imagine qu'on reste dans l'univers de la batterie, donc ça va être peut-être la durée restante d'utilisation de la batterie. En dessous, on a un petit loco qui ressemble à un petit chemin. Donc, je me dis que ça doit être la distance en miles parcourue sur le chemin souhaité. Puis ensuite, on voit la distance à faire pour arriver à sa destination. Après, si on scrolle vers la droite sur ce même indicateur, on retrouve l'heure estimative d'arrivée à destination, puis la durée du voyage et enfin la distance parcourue comme l'indicateur plus haut. La navigation est en Google et elle nous donne même les élévations du parcours. Le sujet suivant est ensuite les vitesses qui peuvent être rajoutées. C'est tellement naturel pour un vélo. C'est dommage qu'il ne soit pas disponible sur le S1, mais ça remet encore une fois le S2 et la gamme R dans le monde du cyclisme, le monde du vélo, le cycling world. Maintenant, on rentre dans la salle des designers. Alors, c'est là où on nous dit que toute l'innovation et toutes les nouveautés sont créées. Si on fait une analyse de ce qui se passe dans la pièce, on ne voit pas grand chose à part un énorme mur avec plein de produits. Au niveau des produits qu'on voit sur le mur, on voit des poignées, on voit des repose-pieds, on voit des pédales, tout ça avec différentes textures, différentes couleurs. Ce qu'on voit d'intéressant aussi, ce sont des béquilles, des rétroviseurs, des couvre-vélo, des portes-gourdes, mais surtout des sacs et pas mal de petites pochettes. En tout cas, s'il nous propose des sacs compatibles avec le Super 713, ça peut être très très bon pour donner au vélo encore plus de capacité de transport. Et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on retrouve un peu plus tard quand Michael rejoint un RX qui est en train d'être trifouillé dans tous les sens avec deux gros cases de chaque côté des roues arrière. Super 713 semble être en train de travailler pour donner une capacité de transport au vélo en plus de ses capacités à le rider juste pour plaisir. Après, il y a un autre truc qui est bizarre, c'est qu'on voit les amortisseurs qu'on retrouve sur la version RX et on voit un énorme amortisseur. Et je me demande bien sur quoi il est utilisé. À un moment, on passe à côté d'un RX en or, personne n'en parle. Moi, j'aimerais bien en parler. Est-ce que c'est la version Post Malone ? N'hésitez pas à donner vos idées en commentaire. Et on n'hésite pas à mettre un point d'honneur sur la collectionnite aiguë de Michael sur Star Wars avec son nouveau truc Rebelle. Et on finit la vidéo par la visite des nouveaux locaux qui sont complètement vides, qui est tellement grande, qui donne une idée de leur capacité à pouvoir innover, stocker, et encore mieux, nous servir. C'est tout pour cette vidéo. Mais Super Sound 13 vient de drop un weekly vlog et cette vidéo mérite une petite analyse car j'ai vu deux, trois petits trucs bien intéressants. Mais d'ici là, bon rail ! Ciao !